Faire des ricochets ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit test du sleeper simulant ou image de l'esprit dormant. Alors avant d'attaquer la partie test et description, je tiens à parler d'un débat qui a émergé sur Twitter, notamment depuis ce matin 11h. En gros, depuis la sortie de cette arme, certaines personnes prétendent qu'il ne s'agit pas de l'arme définitive, d'autres en sont convaincues. Dans un premier temps, lorsque vous allez sur l'image en version francophone, on voit bien que le nom de l'arme est image de l'esprit dormant. Quand vous vous rendez sur l'image anglophone, on voit bien le nom sleeper simulant, ce qui peut nous amener à penser qu'il s'agit bien de l'arme définitive. Or, à contrario, lorsque l'on examine en détail le petit texte en dessous de l'image, on voit qu'il est écrit sous rétine iscelos, état achevé, exigence de minuit, état en cours. Il y aurait donc peut-être une suite à cette étape, on n'aurait donc pas le prototype final dans les mains. Cette affirmation reste à être confirmée, on aura peut-être la réponse demain au reset à 11h. Qui sait ? En attendant, on va pouvoir regarder en détail ses capacités et en quoi elle a été extrêmement décevante pour le moment et pour cause. Alors, ce sleeper simulant, il s'agit d'un fusil à fusion lourd. Donc déjà, premier gros défaut, il a le déclenchement très très lent du fusion. Donc oui, la balle part très lentement. Certes, elle est extrêmement puissante, mais elle est très très lente au déclenchement et ça peut être quelque chose de négatif, notamment lorsque vous êtes en situation délicate. Donc vous ne pouvez pas enchaîner les tirs de la même manière qu'un lance-roquette. Donc bien évidemment, il faut anticiper énormément pour l'utilisation de cette arme. Et attention, deuxième gros défaut, elle a un chargeur très limite puisqu'elle a 7 balles au compteur. Donc on est évidemment sur une arme lourde, donc c'est la raison pour laquelle on n'a que 7 balles au compteur. Vous allez me dire, c'est exactement la même chose qu'un lance-roquette. Oui, d'accord, sauf qu'une balle est beaucoup moins efficace qu'une balle de lance-roquette qui a en soi un cercle, un rayon d'action. Là, ce n'est pas du tout le cas puisqu'une balle va tuer un seul ennemi. Sauf si, bien évidemment, vous arrivez à maîtriser l'art et la manière du ricochet. Et autant vous dire que c'est très compliqué. Donc déjà, le ricochet, c'est une évidence. Pour qu'il soit efficace, il faut que l'on se trouve dans une zone réduite, fermée avec des espaces contigus, très très resserrés pour que le ricochet prenne réellement effet. Alors en moyenne, vous allez avoir 2 à 3 ricochets. Si vous êtes plutôt doué, si vous êtes dans une zone très fermée, vous pouvez monter rapidement en ricochet. A savoir que si la balle heurte un ennemi, à partir de là, elle ne ricoche plus. Donc en gros, pour que ça soit réellement efficace, il faudrait à la rigueur que vous ayez un groupe d'ennemis face à vous qui se trouve dans une zone réduite et que vous tiriez sur une surface de manière à ce que le ricochet puisse atteindre ce groupe d'ennemis. En clair, vous n'allez pas faire des frags de façon quantitatif, mais plutôt qualitatif. En gros, si vous avez un ennemi surpuissant face à vous, mieux vaut lui lancer toutes vos décharges de sleeper stimulant directement en pleine tête. Et là, je pense que ce sera tirer la plus grande efficacité de cette arme. Donc une grosse déception pour moi, pour toutes les raisons que je viens de vous annoncer. J'imaginais cette arme comme étant l'une des armes révolutionnaires de ce nouveau DLC, pratiquement la meilleure arme du jeu depuis la sortie de Tekken King. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Pour vous dire, je préfère encore l'utilité et l'efficacité de mon lance-roquette du raid, donc le fameux frénésie des Lunim, que je trouve 100 fois plus intéressant. A vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette arme, si vous la possédez, si vous l'avez testée, quels sont vos ressentis au sujet de son utilité, de la suite de quêtes qu'il a fallu réaliser pour l'obtenir, car c'est vrai, il faut l'avouer, ça n'a pas été vraiment compliqué. En deux jours, c'était plié. Donc à vous de me dire quel est votre ressenti vis-à-vis de tout ça. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501